Écoutez du David Guetta, du Rihanna ou encore du Justin Bieber, pour moi c'est ok. Quel que soit votre âge, et ça veut pas dire que vous êtes une personne qui a pas de goût, pas de personnalité, et qui a de genre un gros mouton qui suit la masse, vous savez. Je sais que les trois exemples d'artistes que je viens de vous citer au début de la vidéo sont super clichés, mais pour moi ils sont justement super représentatifs de ce que je veux dire dans cette vidéo sur la musique commerciale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Quentin Thailan Hospitalier, je suis notamment responsable de la programmation musicale d'une radio locale FM à Toulouse. On va en parler dans cette vidéo, et aujourd'hui je veux avoir votre avis et lancer le débat autour de la musique. Alors pour commencer cette vidéo, la musique commerciale c'est quoi ? C'est tout simple, selon moi la musique commerciale c'est les clips qui font des millions, des milliards de vues sur Youtube, et c'est les hits et les tubes qu'on dit, qu'on écoute à la radio, sur les grosses radios nationales, que ce soit en France ou à l'étranger. Et en gros pour grossir les traits de ce que je veux dire dans cette vidéo, pour moi face à ça, face à cette musique, il y a deux grandes catégories de personnes. On est d'accord que les traits sont grossis. Il y a les gens comme moi qui vont écouter cette musique, qui vont être en paix avec ça et qui vont dire c'est ok d'aimer du guetta pour reprendre mon exemple de base. Et il y a l'autre catégorie, on va faire après deux sous-catégories, de gens qui sont anti-musique commerciale. Ils vont trouver des milliers d'arguments pour dire, pour les citer en gros, que c'est que de la merde, désolé je suis grossier. Et c'est des gens, vous savez, qui vont aller plus dans les musiques alternatives, peu connues, les groupes qui viennent de petits labels indépendants, etc. Et en gros, le but de cette vidéo c'est surtout pas de jeter la pierre à ces personnes, parce que pour moi, je respecte tout le monde, je respecte les goûts de chacun, c'est comme les goûts et les couleurs, chacun peut kiffer ce qui lui plaît et c'est ok, c'est normal, on a tous des goûts différents. Mais en gros, ce qui m'agace avec ces personnes, il y a deux catégories. Déjà, premièrement, il y a les personnes, j'ai l'impression, elles vont vous dire, moi j'écoute pas de la musique commerciale et elles vont jeter la pierre aux gens qui écoutent de la musique commerciale. Exemple, ça craint dans ta playlist Spotify, il y a Beyoncé par exemple. Je vous donne un autre exemple cliché. T'écoutes ça, ça craint grave et tout, parce que moi j'écoute ça. C'est le genre de personnes qui, surtout, elles ne veulent pas être un mouton. Et on dirait que la musique, en gros, c'est pas la question de leur trip, c'est qu'elles veulent surtout montrer qu'elles, elles font pas partie de la masse, elles écoutent quelque chose de différent. Regarde-moi dans ma playlist, j'ai trouvé des trucs que personne n'écoute, c'est stylé, regarde, je te fais écouter, etc. Et ce qui me dérange dans ces personnes, c'est pas tant la musique, ça n'a rien à voir, mais ces gens, on dirait que ces personnes, à travers ça, elles veulent plus se donner un style, ça traduit plus le style qu'elles veulent se donner que leur réelle conviction musicale. C'est genre, t'as vu, moi je suis original. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui, en effet, sincèrement, ont l'air d'aimer les musiques qui sont alternatives, peu connues, ces artistes un peu indépendants et de nouvelles scènes, et qui, quand on va alors, quand ils vont écouter la radio, ils vont avoir les oreilles qui saignent, etc. Et surtout, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils vont juger les artistes aux étiquettes. C'est tel artiste, je reprends mon exemple de Guetta, qui pour moi est l'exemple ultime, c'est du David Guetta, c'est nécessairement de la merde, c'est commercial, c'est que pour l'argent, et il n'y a aucun travail artistique derrière. C'est tel artiste, du coup, c'est pas bien. C'est-à-dire, c'est comme s'ils voyaient un produit en magasin, à la marque, à l'étiquette, ils vont même pas tester, ils vont même pas goûter, ils savent déjà, comme s'ils avaient le savoir absolu, que c'est nécessairement pas bon. Au passage, j'en profite pour glisser un petit avis sur les DJ, qui, par beaucoup de personnes, sont malheureusement encore aujourd'hui jugés comme pas tout à fait des artistes compositeurs, et moi, j'ai envie de prendre des exemples, comme c'est des Français, justement, comme par exemple Madeon ou Petit Biscuit, qui sont des jeunes DJ, d'ailleurs, qui ont maintenant une notoriété internationale, et qui, pour moi, sont des vrais créatifs, qui vont composer, c'est vraiment de la composition musicale, même s'ils utilisent un ordi avec un clavier qui est branché dessus, et même s'ils sont pas avec un orchestre symphonique, et ils tâtent pas tous les instruments, mais ils vont faire de la composition assistée par ordinateur, de la MAO, d'ailleurs, et ces artistes sont tout à fait des petits génies, de véritables prodiges de la musique, donc c'est pour ça que ça m'agace un peu quand on dit les DJ, c'est nécessairement des mecs qui n'ont aucune créativité, qui reprennent juste des trucs, et qui ne créent rien. L'autre point aussi que je voulais aborder avec vous, et c'est hyper intéressant, je trouve, c'est l'expérience que j'ai en tant que responsable de la programmation musicale d'une radio locale FM à Toulouse. Je suis en poste depuis octobre 2013, donc ça fait déjà quelques années, et en gros, c'était une station qui était précisément axée sur les groupes Nouvelles Scènes, sur des artistes peu connus qui mettaient en valeur les petits labels. Moi, j'ai été recruté par un président de radio qui m'a dit, l'audience est en baisse, sur mon antenne, il y a des musiques qui ne sont vraiment pas connues, ça n'attire pas vraiment de monde, du coup, toi, avec ta culture musicale, est-ce que tu peux corriger, pas corriger tout ça, modifier tout ça, et faire prendre une nouvelle orientation à la radio ? Du coup, moi, je suis arrivé en tant qu'amateur de musique commerciale, et les quelques exemples que j'ai pu vous citer, et j'ai modifié ça, et du coup, je me suis confronté à des artistes indépendants qui avaient pour habitude, par mail, tous les jours, toutes les semaines, d'envoyer leurs compos à la radio, qui un peu les programmait par défaut, et d'ailleurs, j'avais l'impression que la radio était presque soumise aux artistes, c'est plus la radio qui était en demande ou en recherche de musique, c'est la radio qui subissait les musiques qu'on lui envoyait, et c'est finalement les artistes qui étaient les programmateurs musicaux de la radio. Et du coup, moi, il m'est arrivé de faire des réponses négatives à ces artistes, même si je respecte éminemment les artistes indépendants, les petits labels, etc., c'est pas le sujet, mais il m'est arrivé par, après écoute des titres qu'on me soumettait, de faire des refus, et j'ai été confronté à des gens absolument outrés et scandalisés que je puisse leur dire non. Pourquoi ? Car j'utilisais un programme, si vous êtes dans le milieu de la radio, de la musique peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Music Center, qui est un programme, en fait, c'est un... toutes les majors qui se sont réunies, en fait, pour mettre à disposition des médias et des radios toutes les dernières nouveautés musicales, dans tous les domaines, d'ailleurs. Et du coup, moi, je piochais énormément via ce programme pour faire ma programmation musicale à la radio. Et quand j'ai dit à certains artistes ou labels indépendants que j'osais me fournir sur Music Center, mais j'étais le robot, j'étais le mec qui tue la culture, j'étais le mouton absolu, et on m'a même dit que de toute façon, avec un comportement comme ça, je resterai pas longtemps en poste. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me suis presque confronté à des réactions et à des commentaires qui étaient d'une violence surprenante. Et du coup, tout ça m'a amené à penser quelque chose, et désolé si certains vont avoir les cheveux qui s'érissent sur la tête, à me dire que nous, personnes qui aimons ces musiques populaires, qui aimons ces musiques commerciales, on est justement, comme je le disais au début de la vidéo, catégorisés comme des moutons fermés d'esprit parce qu'ils sont sur une autoroute qu'ils ne quittent pas, et les personnes qui écoutent des musiques alternatives sont censées être des personnes vachement ouvertes d'esprit et connectées au monde, mais finalement, je trouve que c'est ces personnes qui restent cloîtrées un peu dans leur univers et qui considèrent qu'en dehors de leur univers, tout le reste, c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que moi, en tant que personne qui est open à toutes les musiques, qui certes écoute des musiques commerciales et populaires, si on me fait écouter un artiste indépendant et que je l'aime bien, mais je suis ravi de l'écouter et de le découvrir et d'en faire sa promotion. Peuvent en être témoins des amis que j'ai qui sont auteurs, compositeurs, interprètes ou qui ont des groupes et leur musique, je suis ravi de la promouvoir, même si c'est des petites artistes qui jouent encore dans des, par exemple, dans des petites scènes de la région Occitanie ou à Toulouse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça est surprenant et tout ça est d'ailleurs passionnant et ce que je veux dire, le message de cette vidéo, il ne serait pas plus compliqué que ça. C'est que chacun devrait être libre d'aimer ce qu'il veut, d'écouter ce qu'il veut. Pour moi, du moment où une musique, elle me crée une émotion, elle me rend bien, elle me fait plaisir, elle m'évoque quelque chose, c'est OK. Peu importe, peu importe l'étiquette qu'il y a sur le produit, peu importe si l'artiste, il a fait un milliard de vues sur YouTube ou si c'est mon pote qui vient de créer une musique et je suis le premier à l'entendre. Donc chacun devrait être libre d'écouter et un peu ces deux communautés de anti-musique commerciale et musique commerciale devraient arrêter de se juger, de dire que si tu écoutes ça, ce n'est pas bien, etc. C'est mieux ma musique. C'est comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un peu comme les couleurs. C'est comme si tu disais à quelqu'un, mec, tu aimes le bleu, tu crains, il faut aimer le rouge. C'est comme si tu jugeais quelqu'un sur sa couleur de peau, sur sa sexualité. Il faut juste être tous ensemble, OK, et accepter qu'on a tous des goûts différents, qu'on aime des trucs différents et chaque chose est bonne. Moi, il y a des artistes qui me touchent moins. Je sais que ce qui est purement rap, ce n'est pas mon délire. Je sais, cette vidéo entre parenthèses est tournée en 2018 pour info, je vais citer des exemples. Des trucs comme PNL, comme Joule, ce n'est pas mon délire. Je n'aime pas. Mais jamais, jamais, je vais dire ça, c'est vraiment de la merde. Il n'y a rien derrière. Il y a de l'autotune, etc. Ça plaît à des millions de gens. Respect. Il n'y a aucun souci. Si les gens aiment, il n'y a aucun souci. Je respecte ces artistes comme tous les autres. Voilà, en gros, le message de cette vidéo. C'était un peu improvisé dans la manière de vous la présenter, de m'exprimer, de la tourner. Mais ce que j'attends, c'est vraiment vos réactions dans les commentaires, qu'il y a un vrai débat dans les commentaires, dans le respect, justement, que vous me disiez si vous écoutez la musique commerciale, si vous n'écoutez pas, quels sont les artistes que vous écoutez et pourquoi ? Ou qu'est-ce qui vous agace, par exemple, chez des artistes hyper populaires comme Rihanna, Guetta, Martine Garrick, peu importe, chez Ed Sheeran. Est-ce que vous aimez Ed Sheeran ? Tout ça. Dites-moi un exemple. Vidéo improvisée, c'est ce que je vous disais. Un jour, j'ai une amie. J'étais avec elle en voiture. Le titre Shape of You, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a été numéro 1 mondial, je ne sais pas combien de temps dans les diffusions radio et sur YouTube, ma pote écoute Shape of You en voiture. Et elle me dit, après que ça lui soit arrivé, je suis tombé sur ce titre, j'ai écouté à la radio et puis je me suis dit merde, je dois avouer que ça sonne bien et que c'est bien. Vous voyez l'idée de... Elle était agacée, elle était agacée d'avoir aimé un titre qui passe à la radio. Putain, c'est con, c'est une musique commerciale mais je dois avouer que je vais aimer. Vous voyez, ça prouve un peu le blocage qu'il y a dans la tête de certaines personnes. Soyons ouverts par rapport à la musique. J'attends vos commentaires, j'attends vos réactions, je lirai tous les commentaires, j'y répondrai autant que possible et si vous êtes nombreux à réagir, on fera une seconde vidéo pour en parler. Merci à tous, vive la musique, vive le vivre ensemble et à bientôt, ciao !